... Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans ce plateau spécial réservé aux candidats présidents de la République. En cette période de campagne électorale, ils sont appelés à vous convaincre et à nous convaincre également, nous c'est Fesamika, bonsoir. Bonsoir Guylain. Bonsoir Julie Sefou. Bonsoir Guylain. Et pour répondre aux questions des journalistes, nous avons une invitée, elle est candidate présidente de la République, ancienne vice-gouverneure de la CHUAPA, il s'agit de Marie-Josée Ifoco. Nous allons l'accueillir sous vos applaudissements. ... ... ... Madame Marie-Josée Ifoco, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Vous êtes la seule, unique femme candidate présidente de la République, seule en course pour la présidentielle du 23 décembre 2018. Je rappelle que vous avez été, votre candidature a été récalée par la CENI et par la suite réhabilitée par la Cour constitutionnelle. Et maintenant là, vous voulez aller jusqu'au bout. Pourquoi ? J'ai un message pour le peuple congolais. J'ai eu à analyser un peu la scène politique et la vie de congolais, la vie de tous les jours. Et mon désir d'aller en politique, ce n'est pas parce que je pense que je suis la meilleure, mais parce que je pense que je peux être une solution au problème actuel congolais. Donc c'est pour ça que j'ai eu ce désir, qui est d'abord de vouloir sortir le congolais de la misère, mais ça a été plus loin. Le problème est tellement plus grave et tellement ancré et plus profond, et je l'ai bien saisi. Alors c'est pour ça que je voudrais le partager avec le congolais, afin qu'ils puissent tous comprendre mon message. Je crois que vous avez vu que notre parti se trouve au centre, ce n'est pas pour rien. Nous sommes au centre, bien sûr, tendance, opposition, ce n'est pas pour rien, parce que justement nous voulons prendre le pouvoir, donc on ne peut que se trouver du côté de l'opposition. Mais le message est au-delà d'aller chercher et prendre un pouvoir. C'est vraiment conscientiser un peuple qui a perdu un peu sa mémoire, qui a perdu sa dignité, et c'est vraiment la raison principale, qui est au-delà d'aller chercher à nourrir un peuple qui souffre alors qu'il est très très riche. Mais le message est bien au-delà de ça. Oui, le message est bien au-delà. Vous avez des aspirations qui sont tout à fait légitimes, mais comment justifiez-vous la présence d'un balai sur ce plateau ? Je n'arrive vraiment pas à comprendre cette présence, ce balai. Vous voulez baler la classe politique ou qu'est-ce que vous voulez baler ? Ou nous baler, nous-mêmes. Non, mais le balai rejoint justement mon message. Le balai, c'est un nettoyage, en fin de compte. C'est à ça qu'il sert, le balai, normalement. Donc je ne suis pas loin de l'utilité du balai. C'est un travail d'abord personnel, un travail en soi. Je ne m'attaque pas nécessairement aux autres. Il faut faire un travail interne d'abord pour faire ce que je voudrais faire. Il a fallu nettoyer à l'intérieur de moi-même. Ensuite, nettoyer autour de soi. Ça veut dire dans la famille, au niveau professionnel, faire un travail de pardon, un travail d'acceptation de soi. Et ensuite, quand je monte au niveau de la nation, c'est vraiment balayer et nettoyer tout ce qui empêche le Congo de se développer. Fais-à-mica. Madame Marie-Josée Foucault, candidate seule femme parmi 21 hommes. Aujourd'hui, vous dites que vous voulez sortir ce peuple de la misère. Quel est votre plan d'action ? Avec quel projet de société ? Je ne voudrais pas qu'on tombe directement dans le projet de société. Mais plutôt bien essayer de faire passer mon message. Vous savez, pour gagner les élections dans ce pays, on ne peut pas y aller seul. Et c'est ça d'abord le véritable problème. Mon cri de cœur aujourd'hui, je l'ai fait le 29 novembre, devant tout le monde. J'ai adressé un message à quatre acteurs de la scène politique congolaise, qui est la CENI, le président de la République qui représente le gouvernement, l'opposition et puis le peuple congolais. Je me suis adressé à ces quatre acteurs pour qu'ils comprennent quelle est ma préoccupation. Et c'est là que vous comprendrez peut-être quel est mon projet de société qui est totalement différent d'un projet de société classique. Il y a eu un cri de cœur pour essayer de faire comprendre à tous d'abord son rôle, que chacun ne joue pas apparemment. Et comme je me trouve du côté de l'opposition, j'ai tout simplement demandé à mes pères, à ceux-là qui sont dans l'opposition avec moi, qu'ils puissent comprendre que nous sommes dans une situation ou dans une période où nous sommes à la croisée des chemins. Il va falloir qu'il se passe quelque chose pour que le Congo puisse refermer ce grand livre qui est ouvert depuis le 1er juillet 1885, où l'histoire du Congo a commencé à être écrite, mais malheureusement pas par lui-même. C'est ceux-là qui ont mis le Congo au monde, qui ont commencé à écrire cette histoire-là. Même s'il y a eu l'indépendance, ils continuent à écrire cette histoire-là. Et donc c'est la raison pour laquelle le Congo n'arrive pas à se retrouver. Alors, comme ceux qui sont en pouvoir ne semblent pas le saisir, mais pourtant je suis agréablement surprise de voir que le président Kaby, là, de temps en temps, lâche des messages dans ce sens-là. Mais si tout le monde comprend ma démarche, on peut aller plus loin. Donc on ira par étapes. Donc je reviens d'abord à ces messages-là pour que vous puissiez me comprendre. Permettez-moi, vous m'avez demandé le projet de société. Je voudrais que vous puissiez comprendre, parce qu'on risque d'aller dans le projet de société classique. Et moi, je ne voudrais pas qu'on verse là-dedans. Mais vous êtes d'avis avec nous qu'un projet de société, c'est une vision cohérente pour le bon fonctionnement d'une société. La RDC, 80 milliards, on estime la population aujourd'hui à 80 millions. Et avec quel projet de société, quel programme ? Même s'il n'est pas classique, mais au moins on doit savoir que Mme Marie-Josée Foucault a autant d'axes. Avec un budget d'autant, elle voudra sortir ce peuple de la misère, parce que c'est votre qui de cœur. Il doit être chiffré, votre projet. Pas nécessairement. Il faut arrêter de copier les Occidentaux. C'est la raison pour laquelle je me suis levée. Je ne suis pas une candidate classique. Nous faisons du copie-coller, et c'est là la faiblesse du Congo. On ne va pas inventer la roue. Mais je peux m'expliquer. Surtout pas en politique, j'ai très peur. Non, non, non. Quelle politique nous faisons présentement ? Y a-t-il une réelle politique ? Parce que s'il y avait une politique, ceux qui sont au pouvoir devraient comprendre que ceux-là qui leur ont prêté leur pouvoir, c'est le peuple qui prête le pouvoir aux dirigeants. Est-ce qu'ils font le travail que le peuple leur demande ? Est-ce que le peuple se retrouve dans cette gestion de l'État ? Pourquoi ? Je peux m'expliquer. C'est tout simplement parce que nous faisons du copie-coller. La démocratie, c'est une histoire chez les Européens. La démocratie, c'est une culture. Nous, on nous l'a imposée. Mon message à moi, je ne veux pas verser là où vous voudrez me conduire parce que ce n'est pas ça mon message. Si vous suivez ce que je voudrais vous dire, j'ai dit que le Congo est né un certain 1er juillet 1885. Et depuis que le Congo est né, il y a certaines personnes qui sont en train d'écrire l'histoire du Congo. Et les Congolais sont en train de subir tout simplement. Alors, tout le monde me harcèle, « Maman, projet de société naïeux. Maman, projet de société naïeux. » J'aurais dû l'emmener d'abord, ce projet de société classique. J'aurais dû vous l'emmener pour vous faire plaisir. Il existe. Ah oui, il existe. Donc, j'aurais dû vous l'emmener pour vous faire plaisir. Pourquoi Népal est allé ? Parce que ce n'est pas mon message principal. Mon message principal n'est pas celui-là. Ou sinon, je vais tomber dans le jeu politique dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, où la plupart des hommes politiques se sont levés de bonne foi pour gérer le Congo. Mais au final, ils échouent toujours. Parce qu'ils font ce que vous êtes en train de me demander, là. Emmener le projet de société. Non, mais le problème du Congo ne commence pas avec un projet de société. On va changer de terme, Julie. Donc, Faisa, je veux comprendre, si une candidate présidente n'a pas de projet de société clairement défini, on lui confiera le mandat sur base de quoi et comment allons-nous l'évaluer ? Aidez-nous alors dans ce sens-là. Alors, si vous pouvez me laisser terminer et présenter, selon moi, ce que je voudrais vous dire sans m'interrompre, peut-être que vous pourrez évoluer. Allez-y. OK. Donc, bref, j'ai dit que je ne présenterai pas... Je regrette de ne pas avoir emmené ce document-là, quand même, parce qu'il faudrait que je m'emmène pour qu'on voit que ce projet existe. Mais j'ai pris du temps à me présenter auprès des journalistes. Je pense que beaucoup de gens ne cessent de dire « Ah, tout le monde a m'a menté. » L'émission est français, Lingala. Ou bien c'est plein de mots français ? Français, mais on pourra par moment verser dans Lingala. En Lingala, OK. Parce que c'est comme les gens qui m'appellent, c'est le peuple congolais. Je m'adresse au peuple congolais. C'est tout ça, là. Parce que le peuple parle plus le Lingala, les langues nationales, que le français. Donc, il faut tenir compte de ça. Donc, permettez-moi de verser dans les deux langues. Donc, j'étais en train de dire, les gens m'appellent, mais « Maman, ce n'est pas un jeu, là, être candidat aux élections présidentielles. » C'est prendre en charge 80 millions de personnes. C'est une responsabilité. C'est un peuple qui se choisit un président de la République. C'est un peuple qui le fait. Et donc, ça veut dire qu'il vous prête son pouvoir et il compte sur vous pour pouvoir apporter des solutions à ses problèmes quotidiens. Et donc, moi, je reviens là où je voudrais que vous puissiez comprendre que nous demandaient le projet de société d'une manière classique parce que nous ne cessons de copier ce qu'ils ont fait avant nous. C'est pour ça que nous sommes totalement perdus. Il faut qu'on referme ce livre. Ce livre qui a commencé depuis le 1er juillet 1885. Aujourd'hui, on est en l'an 2018. Ça fait 133 ans que vous et moi n'écrivons pas l'histoire du Congo. C'est d'autres gens qui l'écrivent. Et j'ai l'impression qu'on est en train de rêver de courir à l'élection. Comment dire ? « Maman, il faut un peu sa présidente de société. » J'ai été harcelée par ce document-là. Ce document, je devais le présenter dès que j'ai été retenue la première fois comme candidate aux élections présidentielles. Et quelques jours plus tard, on me sort de la course. Alors, le projet de société a été mis de côté. Toutes ces questionnements sont remontées à la surface. Les raisons pour lesquelles je m'étais levée. C'est vrai, c'est la misère congolaise. Mais il faudra la sortir autrement, pas de la manière classique. Alors, c'est de là que je commence. Là d'où nous venons, parce que nous sommes congolais pas par toi et moi, c'est d'autres gens qui nous ont mis au monde. Et ce sont ces gens-là que je suis en train de vous expliquer qui continuent à écrire l'histoire du Congo. Moi, je voudrais que ça s'arrête. Que nous puissions ouvrir un nouveau livre où vous et moi, nous allons écrire l'histoire de notre pays. Vous voulez poser une question ? De quelle manière ? J'y vais. Vous êtes pressés, hein, Faisa ? Vous n'êtes pas habitués à entendre ce discours-là. Mais je voudrais que vous puissiez le prendre au sérieux. Ce n'est vraiment pas un jeu. C'est dramatique, ce que nous sommes en train de vivre dans notre pays. Et si vous voyez que je suis la seule femme aujourd'hui, vous devez vous poser peut-être des questions vous-même. Donc, je peux me permettre de continuer. Donc, voilà, ça fait 133 ans que nous existons. Et c'est un réel problème pour le peuple congolais, comme je l'ai dit. Je vais ouvrir une porte par rapport à la Constitution. Regardez comment notre Constitution est faite. C'est du copie-collez encore. C'est du copie-collez par rapport à ce qui existe ailleurs. Et ensuite, les peu d'articles qui sont mis là, c'est fait pour des individus. Ça n'a jamais été fait pour le Congolais. Je continue. Les députés nationaux qui sont votés ou les députés provinciaux, ils ne font pas un réel travail pour l'intérêt du peuple congolais. Parce que le peuple lui-même ne comprend même pas que quand il est élu un député, c'est pour qu'il puisse voter des lois qui vont apporter de changement dans sa vie. Moi, je vous pose la question à vous, les journalistes. Ça fait déjà deux mandats, enfin, déjà depuis qu'on a commencé à faire des élections. Quelles sont les lois que vous vous retenez que ces assemblées provinciales ou nationales, n'oubliez pas, j'étais vice-gouverneur, j'ai côtoyé ces gens de près. Quelles sont ces lois rapidement, donnez-moi deux, que les députés ont votées qui ont apporté un changement dans la vie de Congolais ? Vous pouvez aussi répondre à la question à vous-même parce que vous maîtrisez... Vous étiez en commande, oui. OK. Donc, c'est pour ça que je vous pose la question. Avez-vous exécuté vous en tant qu'exécutif ? Justement. C'est ce que j'ai dit. Nous sommes dans une situation entre la poule et l'œuf qui est venue en premier. C'est ça, ce système-là dont je suis en train de vous parler. Nous sommes dans un système qui a détruit le peuple congolais. Un système, dès qu'il est né, qui a abusé du peuple congolais. Un système, dès qu'il a existé, qui a violé le peuple congolais jusqu'à lui violer sa mémoire et sa conscience. Et c'est là tout le réel problème du Congolais. Alors, le peuple congolais s'est totalement perdu. Il ne sait même pas qui il est pour finir. Il ne sait pas. Je viens de vous poser la question est-ce que je peux parler en Lingala ? On a semblé hésiter. Mais le Lingala est une langue nationale qui est reconnue dans la construction. C'est un peu classique. Une émission est une langue, c'est ça. Non, ce n'est pas une question de classique. Là, on parle des élections, s'il vous plaît. On s'adresse au peuple congolais. Et la plupart des Congolais vont plus parler les langues nationales que le français. Donc, c'est toutes ces choses-là que je voudrais dire pour que vous puissiez comprendre. C'est ça, notre problème. On ne peut pas vivre dans du copier-coller. On est totalement perdu. Il va falloir s'arrêter à un moment donné. C'est une course effrénée. Moi, je propose qu'on s'arrête à un moment donné, qu'on pose des vraies questions pour que nous puissions sortir de cette misère-là. Me demander un projet de société. Oui, je peux vous le sortir. Vous voulez que je le cite pour vous faire plaisir. Mon projet de société. Le premier point, rétablir l'autorité de l'État à travers des réformes administratives, des réformes au niveau de la justice, au niveau de la police, au niveau de l'armée. Ça, c'est le premier point. À partir de ce point-là, le reste va découler automatiquement parce qu'il y aura une certaine stabilité, il y aura un nouvel État. Et alors, je peux passer au deuxième point. Je vais vous citer les points pour que vous puissiez comprendre que ce n'est pas une question... Le principal point. Oui, non, mais c'est juste... Je réponds pour vous faire plaisir. Mais si vous voulez suivre... Faire plaisir à votre électorat aussi. Non, non, non. Mon électorat comprend ma préoccupation. Mon électorat m'écoute. Parce qu'il voit que la maman, elle a un autre message. Parce que lui parler des projets de société, depuis Mobutu, le manifeste de la Selle, c'est un super projet de société, Kabila, père, quand il est arrivé. Il est arrivé avec un super projet de société. Kabila, fils. Il est arrivé avec un super projet de société. Mes pères, qui ont présenté leur projet de société. C'est des super projets de société. Mais est-ce qu'en 58 ans, qui a exécuté ces projets de société ? Vous me laissez dans une certaine soif parce que vous dites qu'on fait du copier-coller. Vous avez décrié beaucoup de choses ici, notamment le loi voter. mais j'attends que vous puissiez atterrir jusqu'à là où vous n'atterrissez pas. Qu'est-ce que vous proposez alors ? C'est ça, parce que vous n'arrêtez pas de vouloir m'interrompre, parce que vous voulez m'emmener dans un chemin classique. Et moi, je voudrais d'abord que nous puissions faire une rétrospective pour que nous puissions comprendre pourquoi on est là. Moi, c'est ça ma préoccupation. Mon souci, ce n'est pas être président de la République. Je l'ai dit plusieurs fois que s'il y avait un seul candidat de l'opposition, je me rangerais derrière lui pour l'intérêt de l'alternance. Il y en a déjà deux, vous pouvez faire le choix, madame. En allant avec deux, par rapport à ceux qui sont en face de nous, ils ne permettront pas qu'on gagne les élections. La seule manière de gagner ces élections, il faut un seul candidat. Et c'est pourquoi, le 29 novembre, je m'étais proposé comme cette candidate unique. Puisqu'ils ne se sont pas entendus, c'est eux qui se sont autoproclamés l'opposition. Nous, nous ne comptions pas. J'ai essayé de leur parler avant qu'ils ne voyagent. Ah non, 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 non. Ils ont préféré aller seuls. Ils ont été, il y a eu division. Ça, ça nous a montré tout simplement la classe politique congolaise. Je ne voudrais pas les critiquer parce que c'est ça le réel problème. Donc aujourd'hui, il y a deux tendances dans l'opposition. Dites-moi, qui va-t-on déclarer le 24 décembre qui a gagné les élections ? D'après nous tous ici. Mais si nous partons avec un seul candidat, c'est clair que ceux qui sont en face de nous ont déjà perdu le match. Madame Marie-Josée Foucault, apparemment vous voulez faire table rase sur tout le plan. Pour commencer par quoi exactement ? Pour faire table rase, justement, nous, nous nous trouvons au centre, notre tendance. Mon parti politique se trouve au centre et ce n'est pas pour rien qu'il se trouve au centre. Comment vous êtes au centre vers l'opposition à un moment ? Justement, quand il y a l'opposition d'un côté, il y a la majorité de l'autre. Et il y a un centre qui existe. Et dans ce centre-là, il y a deux tendances. Il y a deux tendances. Un centre qui a tendance vers la gauche, qui est la majorité. Il y a un centre qui a tendance vers la droite, qui suit notre parti. À nous, il y a d'autres partis aussi qui se sont trouvés dans ce centre-là. Parce que nous ne sommes pas dans un courant politique classique. C'est ça que je dis. C'est dangereux qu'on fait du copie-coller. Nous-mêmes, on ne comprend même plus ce qu'on fait. Nulle part. Dans les études que nous avons faites, il y a un courant où on parle seulement d'un pouvoir qui est de la majorité, un pouvoir qui est de l'opposition. C'est un idéal. Mais ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir, ce n'était pas un gouvernement classique. C'est un gouvernement de... Je n'appellerai pas sa transition. C'est un gouvernement où ils se sont mis... D'Union nationale. Comment ? D'Union nationale. D'Union nationale. Merci beaucoup. C'était un gouvernement d'Union nationale. Donc, il y avait et l'opposition et la majorité. Où est cette opposition ? Elle existe encore ? Vous l'êtes, non ? Non, non. Je parle du gouvernement. Ah, OK. Je suis en train de vous expliquer que le courant classique en politique, ce n'est pas ce qu'on vit ici aujourd'hui. C'est parce qu'on s'est tellement perdus que nous avons tellement recherché que nos intérêts que même les politiciens se sont perdus eux-mêmes. Nous avons un gouvernement d'Union nationale où il y a la majorité, où il y a l'opposition. Mais aujourd'hui, ils ont tous la même couleur subitement. Subitement, ils ont la même couleur. Tout ça pour démontrer que les gens se sont tellement perdus qu'ils ne voient que leur intérêt. Ne voyant que leur intérêt, ils ont oublié qu'ils attaquaient ceux qui étaient en place. Donc, ayant un gouvernement d'Union nationale, ils n'étaient pas obligés de prendre la couleur de la majorité. Mais ils ont pris la couleur de la majorité. Pourquoi ? Pour défendre le peuple congolais ou bien pour défendre leurs intérêts ? Parce que c'est un système parlementaire, il faut bien qu'il y ait une majorité qui gouverne. Alors, je reviens à vous parce que vous parlez justement des coalitions et tout. Vous êtes entré dans la politique lorsque le chef de l'État actuel, vous aviez nommé commissaire spécial adjointe. Et aujourd'hui, on est dans les deux ans. Vous êtes dans l'opposition. Que s'est-il passé ? D'abord, je suis entré dans le gouvernement, dans la majorité. C'était une opportunité. Dans l'âme, je suis de l'opposition. Dans l'âme. Vous êtes laissé faire par le chef de l'État. C'est-à-dire que je me suis laissé faire. Mais quand il vous nomme, il ne nomme pas quelqu'un de l'opposition. Je suis en train de m'expliquer, vous m'avez posé une question. J'ai dit, dans l'âme, naturellement, je suis quelqu'un de l'opposition. Je n'aime pas l'injustice. Je n'aime pas qu'on fasse du mal aux autres. Et donc, bref, en étant là, déjà, je pars de Mobutu, j'étais contre le système de Mobutu. Alors, quand Mobutu tombe, c'était une joie pour la plupart d'entre nous parce qu'on pensait qu'on nous avait ramené une réelle libération. Et donc, il y a eu le pouvoir de Kabila Perk qui est arrivé. Donc, l'Afdel, on a applaudi, comme tout à l'heure, et on pensait qu'on avait la liberté. On a subi des atrocités. Bref, moi, j'ai eu même à quitter le Congo encore une deuxième fois. Je suis retourné au Canada. Très peu de temps après, bien que le... Ce que je n'ai pas dit, au départ, quand Mobutu a pris le pouvoir, il avait des bonnes intentions. Ils viennent toujours avec des bonnes intentions, mais ils oublient qu'il y a un système qui est mis en place et ils ne peuvent pas se mettre au-dessus de ce système s'ils n'ont pas compris le problème. Donc, en venant avec des bonnes intentions, très vite, Mobutu est tombé aussi dans le système et nous avons connu tout ce que nous avons connu. Kabila Perk est arrivé avec des très bonnes intentions aussi, mais on n'a pas su vraiment connaître totalement. Au moment, on savait qu'il avait quand même une certaine vision, mais très vite, il commençait déjà à glisser vers et à entrer dans le système et malheureusement, il nous avait déjà quittés. Aujourd'hui, nous avons Kabila Fis qui est là, qui très vite aussi, quand il est venu, avait des bonnes intentions. Ce jeune homme arrivait au pouvoir à chercher des serviteurs de Dieu. Il ne faut pas l'oublier. Donc, ça veut dire qu'il voulait de l'aide. Il voulait chercher autour de lui des gens sérieux et il s'est adressé aux serviteurs de Dieu. Mais comme tout le monde, que ce soit les serviteurs de Dieu, que ce soit les Congolais, nous tous, on est tombés dans un système où on est tellement perdus que nous ne comprenons même pas le mal que nous faisons pour finir. C'est parce que nous ne comprenons pas que nous sommes comme dans une matrice, en fin de compte. Donc, voilà. Alors, moi, quand j'arrive ici, je viens d'abord pour des raisons personnelles. Je fais mon petit chemin avec mon balai où je vous ai expliqué que je faisais un travail personnel. Et en évoluant, je me rends compte qu'il y a un problème grave. D'abord, il y a une révolte en moi parce que je vois qu'il y a la misère d'abord et je vois que ceux qui dirigent qui ont remplacé Mobutu ne sont pas différents de Mobutu. Donc, je me rends compte qu'il y a un problème. Donc, je fais le choix d'aller en politique parce que je me dis que c'est là que se prennent les décisions pour apporter le changement dans la vie des autres. Alors, bref, je travaille, je suis directeur général quelque part et je savais qu'à un moment donné, j'irais en politique, raison pour laquelle j'avais rénoncé à la nationalité canadienne qui m'a coûté très cher de le faire. Mais c'était un choix. Un choix où je voulais faire la paix avec moi-même. Un choix où je voulais accepter et être fier d'être congolaise. Un choix où j'ai accepté d'aller faire des rangs sous le soleil pour demander un visa. Une humiliation encore totale. Je me pose la question sur nos autorités, voyez ça, comment des gens peuvent faire la file dans un monde soi-disant moderne. Ils doivent rester sous le soleil, sous la pluie pour demander un visa. Ça, c'est entre parenthèses. Bref, sachant que je devais faire la politique, l'opportunité s'est présentée à moi en 2015 lorsqu'il y a eu de membrements. J'ai été déposer ma candidature par une candidate de la majorité. J'ai été candidate indépendante. Vous pouvez fouiller, vous êtes des journalistes, il faut faire des investigations. Donc, j'ai été déposer ma candidature comme une candidate indépendante aux élections provinciales dans le but de devenir gouverneur. Et comme j'avais déjà des relations avec les députés provinciaux, je leur vendais des véhicules dont je les connaissais déjà. J'ai discuté avec eux et comme ils me connaissaient sérieuse et engagée, je leur disais toujours un jour je viendrai chez nous que je ne connaissais pas. Je suis de la Chapa, mais je ne connais pas la Chapa. Je suis née à Kinshasa. Alors, voilà, j'ai pris mon courage à deux mains. Je me suis rendu à la Chapa une semaine. Et bref, j'ai posé ma candidature et trois mois plus tard, on nous apprendra qu'il n'y a plus d'élection. Et donc, tout s'est arrêté là. Deux, trois mois plus tard, on me dira « Ah, madame, on va vous nommer commissaire spécial adjoint parce qu'on recherchait des dames dans cette institution-là et on a recherché des dames, on a fait des investigations, on s'est rendu compte qu'à la Chapa, vous étiez populaire. » Donc, c'est comme ça que je me retrouve à la majorité. Et pour moi, c'était une opportunité extraordinaire parce que ce que je voyais au niveau de l'État, ça me dépassait un peu. Mais je voulais entrer dedans parce qu'en étant à l'extérieur, on juge, mais pas assez. Et donc, c'était important pour moi d'entrer à l'intérieur pour comprendre quel est le problème réel. Vous n'avez pas été sincère envers vous-même, madame. Comment ? Parce qu'à l'intérieur, vous êtes opposante, mais pour une opportunité, vous devenez de la majorité. Ça n'a rien à voir avec la sincérité, je peux vous expliquer. Vous savez, quand on parle de la Bible, même Dieu, quand il a choisi David, David était où ? Il n'était pas chez le roi ? Ou il n'aura pas avec la sincérité ? Ça n'a rien à voir. Donc, bref. Donc, bref, je me suis retrouvée dedans. C'était pour faire le même travail que je suis en train de faire là. J'ai vu ce qui s'y passait et il n'y avait pas de mots. Il n'y a pas d'État à l'intérieur du pays. Ici, en ville, c'est un semblant d'État. À l'intérieur, l'État n'existe pas. Ce sont des tracasseries. L'État veut dire tracasserie. Ils enlèvent la paix au peuple congolais. Un abus incroyable. Et pour finir, vous n'arrivez même pas à trouver des solutions parce que quand je parle avec les policiers, « Ah, mais maman, nous, on n'est pas payés. » Quel bilan faites-vous de votre passage à la Trapa ? Ce sont des questions qui sont toujours embêtantes parce qu'on doit parler de moi. J'aurais aimé que vous posez cette question-là aux gens de la Trapa. Non, mais vous, vous êtes entré dans un système, vous vouliez comprendre. Vous êtes ressorti pas en démissionnant. Vous êtes ressorti parce que c'était une fin voulue, n'est-ce pas ? Pas de vous, mais d'une certaine volonté. Non, justement, je peux vous répondre. Alors, comment vous êtes sorti, alors ? Merci pour la question. Je ne suis sorti... Il n'y avait pas une fin voulue, d'abord. Il y avait un gouverneur qui était déchu, réhabilité par la Cour constitutionnelle, mais pas en bonne relation avec sa propre famille politique. La famille politique décide de l'enlever parce que les députés de la Trapa ne voulaient pas de lui. Mais la Cour constitutionnelle avait réhabilité. Comment un individu qui est candidat aux élections présidentielles aujourd'hui, ce fameux dauphin, c'est lui qui était ministre de l'Intérieur, comment il peut piétiner la Cour constitutionnelle ? Qui est-il ? Ce monsieur-là qui était de son parti, mais comme il ne les intéressait plus, il ne pouvait plus servir, alors il ne pouvait plus rentrer. On a organisé des élections à la province de la Trapa, vérifié encore, je vous donne l'opportunité d'aller vérifier, la décision 052 de la CENI, il n'y avait pas d'élection à la Trapa. Ce monsieur a piétiné la Cour constitutionnelle, ce monsieur a piétiné la CENI et il a organisé une élection de force. Et c'est normal ? Vous me concédez cette volonté à la procédure de la Lusse-en-Trapa. Je n'ai pas fini. C'est de cette manière-là que vous avez quitté. Non, 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 je n'ai pas fini, je n'ai pas fini, s'il vous plaît. On ne m'a pas fait partir, on ne m'a pas chassé non plus. Je travaille très bien, je m'excuse, je dois parler de moi. Le chef tombe, vous vous demeurez. Le chef n'est pas tombé, c'est moi qui ai assumé l'intérim. Donc, suivez bien l'histoire. Il est parti, c'est moi qui ai assumé l'intérim. Et donc, bref, il n'y avait pas de raison légale d'organiser ces élections-là. Donc, lui, ce fameux dauphin, tape sur la table, il a choisi une personne de son choix, c'est lui qui va gouverneur à la Trapa. Donc, on pense qu'il y avait peut-être beaucoup de millions parce que je travaillais tellement fort avec beaucoup de sacrifices, on pensait qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire à la Trapa. Donc, bref, il décidait des élections sans document officiel. Donc, il y a eu ces élections qui ont été organisées et on m'a demandé, une fois de plus, de revenir vice-gouverneur de ce monsieur-là. Je venais déjà de baver avec le premier gouverneur, alors je n'ai pas recommencé encore la même expérience avec le deuxième. Je voudrais vous signaler, la province de la Trapa, donc la plupart des provinces à l'Équateur, sont de l'opposition et la Trapa avait 13 députés de l'opposition. qu'ils ont pu gagner ces premières élections que je faisais dans ma vie, 17 sur 18. Pendant deux mois, j'ai travaillé, le gouverneur dormait. Donc, bref, non, non, je termine. Donc, bref, on organise des nouvelles élections. Je devais accompagner le nouveau candidat gouverneur. J'ai refusé. J'ai dit non. J'ai fait cette expérience une première fois. Je ne la ferai pas la deuxième fois. Merci, je tire ma révérence. Et depuis que vous êtes de l'opposition, vous vous sentez désormais fière de drainer ceux qui sont dans le combat depuis des dizaines et des dizaines d'années et vous pensez qu'ils peuvent au point de demander qu'ils s'alignent derrière vous. Oui, c'est bien de me poser cette question encore. Je vous ai dit tout à l'heure, si ceux qui étaient partis à Genève avaient choisi un seul candidat, si vous me demandez mon avis, ça aurait été plus simple qu'ils choisissent Félix Tusekedi. Il y aurait eu moins de problèmes, sincèrement. Ça aurait été plus sage, ça aurait été plus sage tout simplement de choisir Félix. Que reprochez-vous à Martin Fayoulou ? Je ne reprocherai à Martin Fayoulou. Entre Martin Fayoulou et Félix, j'aime bien Martin Fayoulou, c'est un ami, j'aime bien Félix Tusekedi, ce n'est pas personnel. On recherchait l'intérêt du peuple congolais et en recherchant l'intérêt du peuple congolais, regardez vous-même comment les deux étaient accueillis. Donc moi, je ne parle pas pour moi, moi je cherche l'intérêt du peuple congolais. Donc moi je pense que ça aurait été plus simple pour eux de choisir Félix Tusekedi. Ça aurait été, comment dire, le combat aurait été plus facile. Mais en choisissant Fayoulou, c'est l'aller de soi. Je regardais, c'est ça que je vous dis Martin Fayoulou, il va avoir scission, il va avoir plein de problèmes dans le pays. Et bien voilà, on en est arrivé là, ils se sont séparés et s'ils avaient choisi un seul candidat, le bon, le bon, je vais dire dans ce contexte, je n'ai pas dit que Martin Fayoulou n'est pas bien, j'ai dit le bon par rapport au contexte, eh bien ça aurait été parfait, je vous rassure, et je l'ai dit à plusieurs émissions, je me serais rangé sans que je n'aie besoin de partager un gâteau quelconque. Mais j'aurais accompagné tout simplement pour l'intérêt de la cause afin qu'il y ait une véritable alternance. Cette scission est une opportunité pour vous maintenant. Comment ? Cette division de l'opposition, c'est une opportunité pour vous. Non, ce n'est pas une opportunité. Vous vous demandez un positionnement dans un camp où vous n'aviez pas eu à œuvrer depuis quelques années. Vous tombez du ciel dans l'opposition. Mais vous, vous ne se faites pas bien la télé. Les autres disent j'ai marché et j'ai fait ceci, il y a eu des cadavres, vous sans base, mais vous êtes là aujourd'hui. La valeur d'un homme n'attend point le nombre d'années. Ce n'est pas parce qu'on arrive et qu'on semble jeune qu'on n'a pas de valeur. C'est ce que je viens de vous dire. La valeur d'un homme n'attend point le nombre d'années. Juste regardez la scène politique. Je me retrouve la seule femme unique candidate à ces élections-là. Je n'ai pas pensé à ça au départ. J'ai vu seulement qu'il y avait cette scène-là. J'ai discuté avec ces hommes-là. On dit, moi, c'est à Tonga Kambo Kate. Mais laissez-moi vous dire, les hommes politiques d'aujourd'hui, sont à Tonga Kambo Kate. 50 tuteurs sont à Tonga Kambo Kate. Le fait que vous soyez femme, vous victimise, on dirait. Vous allez avec ce message pour qu'on ait pitié de vous ? Non, pas du tout. Je ne vois pas ça comme... Je n'ai jamais été une victime, madame. Jamais. J'ai travaillé dur pour arriver là où je suis arrivée. Maintenant, entre nous, parce que vous parlez de la femme, l'unique femme que vous êtes et que dans le camp de l'opposition, il n'y a pas eu cette unité. Quels sont vos rapports à vous, en tant que femme, avec tous les regroupements des femmes qu'il y a, parce que ce sont ces femmes-là qui devraient vous porter, porter ce combat de la femme ? Est-ce qu'elles se reconnaissent en vous ? Mon combat ne peut pas se limiter à la femme. C'est l'électorat majoritaire. Je peux évoluer. Mon combat ne peut pas se limiter à la femme. La femme entend mon message. Une femme, naturellement, qui me voit candidate, devrait déjà dire que je donnerai ma voix à cette femme-là. Tout simplement, si on entre dans ce combat-là. Oui, elle doit se dire que ça fait 58 ans que les hommes sont au pouvoir. Qu'est-ce qu'ils nous ont apporté ? C'est moi, la femme, qui suis la victime de toutes les décisions prises à ce moment. C'est moi, la femme, qui ai violé chaque jour. Depuis que je suis née, j'ai 100 ans, en 3 ans, on me viole, on abuse de moi et on continue à me violer encore aujourd'hui. Mais cette femme-là ne le sait pas. Donc, en ayant une femme au pouvoir, dites-moi, est-ce que cette femme-là peut continuer à être violée jusqu'à aujourd'hui ? Donc, moi, je pense que la femme devrait saisir cette opportunité-là. Si elle ne la saisit pas, ce serait vraiment, vraiment dommage parce que c'est notre combat à tous. Je ne suis pas plus, moins femme que vous, plus ou moins femme que non. Juste déjà, le fait d'être femme, si tu es dans la parité, si tu es dans ce combat-là, tu dois te dire qu'en choisissant cette femme-là, nous n'attendrons pas 2060 pour vivre la parité. En 2019, on pourra déjà vivre la parité. Alors, madame, nous allons parler de l'unité de l'opposition parce que vous semblez être dans ce souci de vouloir l'opposition aller en ordre unie et bien dispersée. vous dites que si Genève avait choisi Félix, vous vous serez rallié. Mais puisque... Enfin, oui, OK, oui. Oui, Félix. Aujourd'hui, Félix a été désigné à Nairobi et puis, il y a des candidats présents de la République qui sont en train de rallier le camp de Félix. On a cité récemment King Kemulumba. Pourquoi vous n'êtes pas dans ce couple, dans ce lot-là ? Parce que j'ai compris tout simplement. J'étais dans cette course-là aussi où je pouvais faire ce choix-là aussi. Mais après mille et une réflexions, j'ai dit, non, non, ça ne marchera pas. Les gens qui sont en face de nous, l'adversaire qui est en face de nous n'a pas de limite. À n'importe quel prix, il doit devenir président de la République. Bafou, encore une fois. Je vous ai dit tout à l'heure comment il a piétiné la Constitution pour imposer des élections. Comment il a piétiné la CENI alors qu'il n'y avait pas d'élection. Il y a eu quand même élection au sud au vu de tout le monde. Le peuple a crié, on n'a rien fait. S'il vous plaît. D'après vous, il va marcher sur la CENI. Il vient de marcher sur le gouvernement. Donc ça ne sert à rien d'aller aux élections. Aucun respect pour les peuples congolais. Comment peut-il employer le Premier ministre, l'Assemblée nationale, tout le gouvernement derrière lui pour battre les campagnes ? Mais il fait partie de sa plateforme. La loi électorale. La loi électorale dit qu'on ne peut pas utiliser les biens et le personnel de l'État. C'est ce qu'il est en train de faire. Mais vous êtes consciente de tout ça ? Pourquoi vous allez aux élections ? Parce qu'apparemment, les résultats sont déjà connus. Non, ils ne sont pas encore connus. C'est pour ça que je viens avec cette proposition-là. Je vous ai dit tout à l'heure, si vous suivez mon raisonnement, je suis toujours cohérente. J'ai bien dit. Il y aurait eu un seul candidat. Donc même si Félix avait été resté dans le jeu, j'aurais suivi Martin Fayoudo pour vous dire que mon problème, ce n'est pas un individu. Mon problème, il y a un souci, il y a un adversaire en face de nous et c'est le seul adversaire. Il peut marcher sur la CENI. Oui, et qui pourrait marcher sur la CENI, sur la Cour constitutionnelle, donc sur le Congolais. Et sur vous, famille ensemble. Et sur le Congo. Et sur le Congo. Ah oui, exactement. Donc il y a ce candidat qui est en face et moi je voudrais que l'opposition comprenne que vous avez tous crié au fort que nous nous battons pour le peuple congolais. Malheureusement, vous êtes parti seul, vous n'avez pas pris en considération les autres candidats et il y a eu des disputes. La manière dont les élections se sont organisées, c'est clair qu'il y en a qui devaient perdre leur peau, leur plume, ils l'ont perdu et ils se sont séparés. Mais si on avait gardé Martin Fayoulou comme le seul candidat de l'opposition, je me serais rangé aussi. Pour moi, ce n'est pas un individu le problème. Mais le fait qu'ils se soient séparés, c'est ça mon problème aujourd'hui. Comme ils se sont séparés, ils vont fragiliser l'opposition. Dans tous les cas, même si on a les 20 candidats contre le Dauphin, il ne gagnera pas. Il ne gagnera pas. Le Dauphin, j'ai dit, dans tous les cas, ça c'est entre parenthèses, même si on a les 20 candidats avec le Dauphin, il ne gagnera toujours pas. Mais comme on voit que c'est quelqu'un qui bafoue les lois, alors la saine manière de le contrer, il faut aller avec un seul candidat. Et donc, comme une fois de plus encore, monsieur, je m'excuse, je ne suis pas en train de vous attaquer. Mais on voit que, s'il vous plaît, on voit qu'ils n'ont pas été capables de s'entendre. Ils n'ont pas été capables. On leur a laissé l'opportunité, ils ne l'ont pas fait. Aujourd'hui, ils ont créé deux tendances. En ouvrant cette brèche-là, la majorité va en profiter. C'est raison pour laquelle, moi, je rebondis et je leur dis, regardez la nature, regardez la main divine, je me retrouve la seule femme parmi vous. Et c'est là mon message entre. C'est pour ça que je parlais de mon projet de société tout à l'heure. C'est là que mon message entre. Où je viens, je leur dis, je n'ai pas besoin de rester, même faire deux mandats. J'ai besoin d'un seul mandat pour remettre les choses dans l'ordre, refermer cette porte où nous avons été humiliés, où nous avons été, comment dire, on a perdu notre dignité, en réfermant ce livre-là, de cette histoire-là, en me mettant seule face à ce candidat-là, c'est clair qu'il a déjà perdu les élections. Si vous restez, Marie-Josée, il faut coup contre Ramazan Ichadari. Vous déclarez que Ramazan Ichadari sera perdant. Parce que c'est l'unique femme. Mais au Lingala, on dit aussi que... Non, 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 c'est Julie. Julie. Il faut aller comme ça. J'ai bien dit, si c'était Martin Fallou qui était seul, il perdrait. Félix seul, il perdrait. J'ai tout simplement dit que c'était plus simple de choisir Félix, il y aurait moins eu de problèmes qu'en choisissant Martin. Donc, ce n'est pas Marie-Josée d'abord le problème. Marie-Josée se retrouve là parce qu'il y a séparation. Elle a créé deux tendances. Donc, on ne parle plus d'abord de la femme d'abord. Je parle de cette opportunité-là. Maintenant, je reviens à la femme maintenant. Comme par hasard, je me retrouve la seule femme dedans. Ne touchez pas la partie femme dans le sens où vous voulez le prendre. Parce que si on doit parler de compétition, je les ai les compétitions. Je m'excuse de le dire comme ça parce que vous n'arrêtez pas de me ramener dans la femme en termes de... Mais c'est vous qui nous dites que vous êtes une femme. Vous voulez profiter de la circonstance, madame. La seule femme. Vous voulez vous perdre dans ce que je suis en train de dire. Quand je parle de la femme ici, parce que je suis la seule femme, tout simplement. OK ? Mais c'est ça. Ça n'a rien à voir avec cette compétitivité. Je peux terminer. La compétitivité qu'il y a aujourd'hui, s'il vous plaît, la compétitivité qu'il y a aujourd'hui, ce n'est pas d'aller gagner les élections pour les gagner. Il doit y avoir une alternance. Je vous ai dit qu'on est à la croisée des chemins de l'histoire de notre pays. Je vous ai dit tout à l'heure, nous devons reprendre cette plume-là où les gens qui nous ont mis au monde jusqu'à aujourd'hui sont en train d'écrire notre histoire. En reformant ce livre-là, en allant avec un seul candidat qui est une femme, laissez-moi terminer parce que c'est là que vous n'arrêtez pas. Même vous le dites. Mesdames, mesdames, oui, mais permettez-moi de terminer. Vous attaquez, vous êtes des dames là, s'il vous plaît. Calmos. Merci. Me retrouvons là. Comprenez que nous n'attaquons pas, madame. Je vous protège, madame. Comprenez que nous n'attaquons pas, mais nous représentons des bases qui sont la population et vous avez l'occasion de les convaincre. de terminer. Parce que quand vous me coupez, vous ne me perd... Heureusement que moi-même je sais de quoi je parle alors je me retrouve tout le temps. C'est aussi un exercice. Oui, merci beaucoup. Merci. Donc, comprenez que quand je me retrouve maintenant, c'est une... Quand je me retrouve maintenant aujourd'hui comme seule femme, c'est là que maintenant je leur demande, messieurs, vous voyez bien que ça fait 58 ans que vous avez essayé de gérer, ça n'a pas marché. Je ne critique pas. C'est un fait. OK. Là, vous vous êtes retrouvés entre vous, messieurs encore. Vous avez choisi un candidat et vous avez même ignoré les autres candidats. Ça n'a pas marché. Là, maintenant, regardez, il y a une seule femme parmi vous. Quand je parle de femme, pourquoi ? Vous savez, quand Dieu a créé l'homme et la femme, la femme a ses attributs, l'homme aussi a ses attributs. La femme, dans ses attributs, au départ, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour. C'est quelqu'un qui est venu partager l'amour. C'est quelqu'un qui est capable de s'oublier pour l'intérêt des autres. Je vais jusqu'à dire dans des prédications, c'est un modèle de Christ. Je ferme cette parenthèse-là. Alors, cette femme-là qui est seule parmi vous, ça serait bien de la coopter, ça serait bien de la compagner, parce que quand elle devient la seule candidate femme et vous, tous ces hommes autour de lui, dis-moi comment le dauphin va tenir. Il a déjà échoué sans qu'on ait battu campagne. Donc, on n'aurait pas besoin d'aller chercher de l'argent à l'étranger parce que c'est là le piège. Aller chercher de l'argent à l'étranger, c'est se mettre encore la corde au cou parce que ces gens-là vont devenir exigeants pour nous demander notre richesse et nous ne savons plus nous en sortir parce que c'était à n'importe quel prix que nous avons voulu devenir président de la République. Mais en me choisissant, moi, la seule dame, en me mettant devant et eux m'accompagnent, on n'a pas besoin de l'argent de ce soir. Ça sera avec nos propres petits moyens. Je vous explique. Ils n'ont qu'à dire nous tous, nous nous retirons et c'est Maman Marie-Josée qui est la seule candidate présidente aux élections. C'est le seul message qu'ils vont donner. On ne bat même plus campagne, on ne sort même pas un dollar et l'affaire est finie et ceux-là qui financent les élections d'habitude, ils sont bloqués donc ils n'ont plus rien à dire et la personne qui sera élue n'aura pas de compte à rendre aux gens qui sont à l'extérieur ceux-là qui nous ont mis en compte. Je suis en train de couper le corps. Et alors, ça sera, je rendrai compte au peuple congolais qui m'aura élu et à mes confrères qui m'auront accompagnée. Madame, j'ai envie de poser une question. Bonjour. Quelles seraient vos relations sur le plan de la coopération ? Quelles seraient vos relations avec le reste de la communauté ? On n'aime peut-être pas appeler sa communauté internationale, mais quelles seraient vos relations pour peut-être rétablir là où il y a des failles aujourd'hui à vous entendre parler ? Une relation d'amitié, de respect, de considération. On a trop souffert pour continuer à accepter d'être traités comme des enfants. J'aime entendre quand le président de la République lui-même, j'aime entendre quand il dit ça, non-ingérence. Il parle de la non-ingérence. Mais il faut qu'il comprenne justement que s'il s'ingère jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que c'est eux qui placent les présidents, c'est eux qui nous imposent qui doivent nous diriger. Donc c'est normal qu'ils s'ingèrent. Alors nous voulons justement couper cette histoire-là comme je viens de vous le dire. Donc ça serait une relation de respect. J'ai eu à les rencontrer, j'ai parlé avec beaucoup d'ambassadeurs, j'ai été à l'étranger, j'ai parlé avec beaucoup d'autorités et je leur ai tenu le discours que je vous tiens là. Ils étaient surpris. Ils m'ont dit personne ne nous a jamais parlé comme ça, la plupart des gens veulent aller au pouvoir, ils ne nous ont pas parlé du souci que vous avez et ça ne nous pose pas un problème de coopérer avec vous dans ce sens-là. Je leur ai dit nous avons besoin de notre dignité. Vous aurez beaucoup de dignité, beaucoup de respect l'un envers l'autre mais vous pour diriger vous aurez aussi besoin de moyens. C'est vrai que vous n'aimez pas le chemin classique mais alors comment ferez-vous pour collecter des recettes, vous faire de l'argent et transformer, atteindre votre objectif, ce changement-là ? Madame, sans avoir une main tendue vers cela, vous n'avez pas d'usine, vous n'avez pas de souci. Nous sommes l'un des pays les plus riches de la planète. C'est une réalité. Nous valons plus de 25 000 milliards. Je ne sais pas si vous saurez écrire ce chiffre-là. Ce n'est pas ça le réel problème. Le problème d'argent, ce n'est pas ça le Congo. Le problème du Congo, c'est un problème de gestion, c'est un problème de système comme je viens de vous expliquer. Une fois que les bonnes personnes sont au pouvoir, je peux vous dire très vite, rapidement, vous voyez les 5 milliards dont on parle là, on a un budget de 5 milliards. Si on va loin, on ne peut pas aller chercher un autre 5 milliards qui vend dans la poche des gens. Comment ? Dans le vol, dans le détournement. Vous le savez, je n'ai pas besoin de vous le dire. Ça fait un autre 5 milliards. On est déjà à 10 milliards. On va chercher un autre 5 milliards dans l'économie informelle où personne ne paye les impôts, les taxes, personne ne paye. Donc, il y a tout le temps des petits détournements aussi de la part de la population puisque c'est un système. Je vais chercher un autre 5 milliards. On est déjà à 15 milliards. Je n'ai encore rien fait. Je vais chercher encore un autre 5 milliards de taxes et impôts que M. et Mme Tout-le-Monde ne payent pas. Toutes ces détournements que M. et Mme Tout-le-Monde ne payent pas parce qu'ils ne veillent pas pourquoi ils vont le payer. Quand tu le payes, c'est pour que l'un achète une voiture. Quand tu le payes, c'est pour qu'il construise un immeuble. Donc, la plupart des gens de Congolais ne veulent pas payer. Pas parce qu'ils ne veulent pas payer mais parce qu'ils savent que cet argent-là va servir à enrichir les gens. Donc là, tout de suite, je vous ai dit, j'ai parlé d'un premier 5 milliards mais quand vous comptez les 5 milliards de détournements, les 5 milliards de taxes et impôts que l'économie informelle devrait payer et même les grandes sociétés aussi, il y a tout le temps des détournements et les autres 5 milliards que M. et Mme Tout-le-Monde, vous et moi, on devrait payer qu'on ne paye pas, on est déjà à 20 milliards de mon projet de société par an. Donc, je suis déjà rendu à combien ? 80 milliards. Je n'ai encore rien fait. Nous allons revenir sur les questions des diplomaties. Vous avez parlé des rapports que vous pourrez avoir une fois arrivés à la tête du pays avec l'extérieur. Mais dites-nous, parce qu'il y a beaucoup de personnalités congolistes qui sont frappées par des sanctions de l'Union européenne, des Nations unies. Vous allez militer pour mettre fin à ces sanctions ? Oui. Comment ? Si vous avez suivi mon raisonnement, oui. Comment un pays peut se permettre de venir nous sanctionner ? Est-ce qu'il y a une justice internationale qui se trouvait entre la main d'un pays ? Il y a la puissance. Justement. Justement. La raison du plus fort. Du plus fort. Justement. Il y a un moyen de contourner tous ces gens-là. D'abord, quand on recouvre notre dignité, quand on redevient, je vous ai parlé de la restauration de l'autorité de l'État, mon mandat, c'est celui que je vous présente. Quand l'opposition comprendra qu'on doit aller avec elle comme candidate unique. Mon mandat, je demande un seul mandat. Remettre le train sur le rail. Quand on comprend qu'on devient un véritable État, on devient un État de droit. Ces gens-là ne peuvent plus avoir des sanctions parce que les choses vont marcher normalement. Ceux-là qui volent, nous-mêmes, on va les arrêter. On n'a pas besoin d'attendre une sanction qui vienne des États-Unis. On va le faire nous-mêmes. Pourquoi laisser les gens dans l'impunité ? Il y a des lois. Il y a des lois. Donc, on n'arrivera plus à ces sanctions-là. Je n'ai même pas besoin de discuter, de leur dire non, nous n'avons pas besoin, nous ne nous voulons pas des gens. Non, non, non. Nous-mêmes, nous allons punir. La justice va être indépendante. La justice fera son travail. Elle ne sera plus corrompue. Nous allons combattre la corruption. Donc, nous devenons des modèles nous-mêmes. Alors, pourquoi on a besoin de Pouvenis-Saint-Gérid ? C'est vrai que vous n'avez pas un programme de gouvernance classique, mais vous allez, une fois élu, trouver des solutions dans plusieurs secteurs de la vie, notamment la paix et la sécurité. Une fois élu, quelles mesures allez-vous prendre pour mettre fin au cycle des tueries, à Péni, par exemple ? Même si je ne présente pas mon projet de société de la manière classique, si vous me suivez, je suis en train de le présenter. Si vous me suivez, je suis en train de présenter mon projet de société. OK ? Donc, comment mettre fin à la paix et à la sécurité ? À la sécurité ? À la sécurité ? C'est quoi ? À la sécurité et ? Rétablir la paix et la sécurité dans l'est de la RDC. C'est un exercice, encore, je trouve, qui est d'abord très simple. Comme je vous ai dit, une fois que mes pères m'ont porté, donc, ça veut dire que nous entrons tous dans ce nouveau gouvernement où nous-mêmes nous nous présentons devant le peuple congolais. Et nous essayons, pas que nous essayons, nous allons respecter nos textes légaux. Je vous ai même dit que, pour moi, nous devons refaire cette constitution-là. Il faudrait qu'on crée une nouvelle république, on devait avoir une nouvelle constitution avec des lois par rapport à nous, par rapport à notre histoire, avec des lois qui respectent notre vie. Nous avons une tradition, nous avons une soie, une culture, et ça devrait se retrouver, se refléter dans notre constitution. Donc, une fois arrivé au pouvoir, arrivé au pouvoir, je vous ai dit, vous avez posé la question tout à l'heure par rapport à la diplomatie. Il y a d'abord le dialogue. Nous allons nous asseoir pour discuter. Nous allons nous asseoir. J'ai posé la question à mille et une personnes, à des gens très hauts. C'est quoi le problème qui se passe à l'est du pays ? Les Nations Unies sont là. Pourquoi les Congolais continuent à mourir chaque jour ? Au moment où je vous parle, on va à des élections, il y a toujours des morts, 12 à Béni, 3, chaque jour, on se réveille. Vous battrez campagne à Béni. Comment ? Dans l'Est. Vous irez jusque-là ? Je viens de vous expliquer. Je ne vais pas aller battre campagne où que ce soit. Je suis assise ici à Kinshasa. Je viens de vous démontrer quelles sont les élections qu'on est en train de vivre aujourd'hui, ce scrutin-là. Apparemment, vous y allez avec un esprit d'une perdante. Ce n'est pas un esprit de perdante. C'est parce que vous n'avez pas compris mon message. Si vous le comprenez, il n'y a pas un esprit de perdante. Si je ne comprends pas, ça veut dire aussi l'électorat ne comprendra pas. Mais peut-être qu'ils ont compris, je vois qu'ils applaudissent. Ce n'est pas une campagne de bouche à oreille alors ? Non, pas du tout. Je viens de vous expliquer. On ne peut pas gagner les élections, on en a seuls. On en a seuls, c'est clair que nous avons tous perdu les élections. Moi, Payoulou, Félix, l'opposition et le peuple congoire. Voilà pourquoi vous restez assise ici à Kinshasa. Vous n'avez toujours pas compris encore ma question. Je viens de vous expliquer que nous philosophons. Nous allons philosopher juste à trouver la phrase magique. On va y arriver. On va y arriver, n'importe quoi. T'es au coma. T'es au coma. T'es aussi, Sangon. J'aime bien quand les quinois disent madame, la même réponse que vous voulez apporter pour la situation à Péni, ce sera la même pour le banditisme urbain avec le Koolou de la Kinshasa et ailleurs ? Non, mais bien sûr, toutes ces mesures-là. Je vous ai bien dit qu'on va commencer à respecter nos textes légaux. Il y aura des sanctions. Nous allons construire des belles prisons pour que nos prisonniers soient bien traités, pas comme ils sont traités présentement. Nous aurons beaucoup de prisons. Comme ça, au moins, les gens vont comprendre que maintenant, il y aura des sanctions. Vous savez, le Congolais est peureux. Donc très vite, vous savez, quand le Kabila Père est arrivé, juste à... Moi, je chicote, tout le monde m'a zonné. Donc le Congolais est peureux. Le Congolais n'est pas mauvais. Et je crois que c'est ça qui le tue d'ailleurs, sa gentillesse, la manière dont il aime accueillir tout le monde et tout le monde a abusé de lui. Donc très vite, le Congolais va se ranger. Je vois que ce n'est pas quelqu'un qui est en lui mauvais. Même quand on parle de vol, les gens sont choqués de voir que les Congolais font leur échange d'argent, ils vendent de l'argent dans la rue exposée là. Le Congolais est un peuple pacifique et il va falloir lui permettre de vivre cela. C'est un peuple qui a de l'amour en lui. Mais c'est comme si on lui a arraché ce cœur-là par toute cette histoire mauvaise qui a été écrite. C'est pour ça que j'essaie de vous faire comprendre. Nous devons réécrire cette histoire nous-mêmes. Nous-mêmes. Marie-Josée Ifoko, vous n'êtes pas appelée seulement à nous convaincre, mais aussi à convaincre le public, même si ce public applaudit déjà. Alors, nous allons prendre quelques questions dans le public. La première question. Merci. Maman, Maman Eva, je faisades le coup pour cela à toi. Quand j'avais assez большet, mais nous avions sevenratos qui nousçoit. Quand j'étais marié, le monde comme un mari s'il n'y avait pas la violence duחé. Quand j'étais mari, Quand j'avais une épouse particulière, il ne va plus que des Russes Et j'ai besoin de rien pour faire avec ma mère. Il n'y a pas. Je l'ai dit parce qu'elle est aussi bien. Les membres du camp ne sont pas toujours là pour l'ère. Il n'y a pas d'ailleurs la première. Les membres du camp sont toujours là pour l'élève. Et puis, je vous le suis pas là pour faire avec. Les membres du camp sont là pour faire avec une autre. Je vous l'ai dit aussi, Comme ça, nous sommes venus à la première. Merci. Vous avez deux questions précises en ligne d'ailleurs, preuve que l'émission est bilingue. Pour que l'éducation soit bilingue, il y a des mêmes programmes qui ont été éducatifs. Donc, il y a des réformes comme l'éducation. Il faut revoir le système éducatif. Encore une fois, il y a toujours le système de copie. Il faut ajuster le système d'éducation de la façon dont on a dit qu'il soit libre et que l'on a pu mettre en l'éducation à un niveau de bien. Il y a aussi des programmes qui sont catholiques. Donc, il faut que l'éducation soit bilingue ensemble, mais il faut que l'éducation soit bilingue. L'authenticité. donc il faut pas il faut les recours comme des traditions, des modèles mais il faut pas que c'est la modernité il parle de modernité quand il parle de l'authenticité il parle de l'authenticité il parle de l'authenticité il parle de l'authenticité tout ça est prévu dans le programme de société il y a un programme qui a un avant-trait pour les gens pour ne pas comprendre les gens ne sont pas obligés parce qu'ils ont accompagné de fondre le programme de société et qu'ils ont l'authenticité pour avancer le programme de société actuellement ça ne changera rien parce que je ne serai pas arrivé au pouvoir avec ce programme de société ce qui est important pour les gens les gens qui ont l'authenticité ils ont l'authenticité et puis ils ont l'authenticité le programme de société et ils ont l'authenticité mais l'éducation naïbique c'est l'éducation des alliés importants donc vous pouvez être rassurés puisque là on sera dans un nouvel état donc ce système là l'ancien sera abattu et nous allons avoir un nouveau système éducatif on va prendre la question suivante je me présente je me présente je me présente dix ans passé les lots de moni n'y soussus na ma ponami de moni l'o maman ou yé malgré la landa kiyona journaliste projet de société ozo pésate mais te ebi et le kato zaka na ma ponami ou kope sango avec le ton mais pro kipassion primordial n'angézakaki maman na social ba oba la kaki bissoya de cela dix ans passé bissoba jen togozwa misala le kwa yi pas à la ki jen maintenant moni premier mandat bissoba jen to se retrouvé te deuxième mandat bissoba jen to se retrouvé kakate le loto za le loto ba licencié ba gradua et belé b'intellectuel la katsamboko le loto kome kosala auto bengi vraiment misala et a pas classe obisso t'anguité le loto kome batuya bakabine le loto kome ba commissionnaire le loto kome kosala makambo oezo koukanana ba classe obino boutang sibizote yango nabitoumba na yu maman et zalapé parmi ma preocupation na yu na katia proje na ouya société pour na bison la future na proje de société oyo ya y a parti nangai oyo nga na ko kumba suke zaline gamoko mais na s'est expliqué bino que gamo kosa la difficile mais na s'est expliqué bino obisso t'obongu saki tozana fonds de promotion de la jeunesse te prouvoir un fonds de promotion de la jeunesse que toko na ko prelevé na ba taxe belé auto t'o tiens en place pona ko permette justement jeunesse na bisso to repartir yé à travers toute la république pona ko permette décentralisation na esala effective pona ko permette décentralisation na esala penza toko sa la to lobi par exemple ke to prevoir 10 millions de dollars na ba congo po na ba jeun kaka proget de société na bango po to oblige bango basa la cote abba congo et ainsi de suite dans les 26 provinces il va y avoir des gros montants au roto disponibilisé selon ma proget bro yé nango et puis tu accompagné bino pendant trois ans pour s'assurer que oso comprendre qu'il faut rembourser mbongwana parce que mbongwana c'est la baninga tu accompagné pendant trois ans tu tiki o volé de tes propres ailes ce que lignor seng et sussu crédit mon sussu tu peux crédit encore une deuxième fois pour te permettre de grandir et mbongwana néné alors pour la jeunesse c'est ce qu'on avait prévu tu prévois à niveau éducation tous puisque néné tu néné système éducatif et ça va permettre la jeunesse justement à se remettre à niveau mais même aussi les gens qui sont âgés parce que ce sera pour tout le c'est le c'est qu'il a 22 personnes qui ont maman qui a défendre le congolais maintenant nous 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 sommes sous bas pour défier les hommes au basal de Bolsonaro surtout que l'opposition et l'opposition parce que l'ordre est dispersé merci merci maman On a dit tout à l'heure que si on a gagné l'élection dans le monde, c'est quasiment impossible. On a dit que le peuple est en train de se faire bien. On a dit que le peuple est en train de sensibiliser. Si on a dit que le message est en train de se faire, il y a des oppositions. Si on a dit que le peuple est en train de se faire, il y a une maman, enfin, il y a une maman, il y a une maman. Parce que si on a accompagné une maman, le projet est en train de se faire entre l'ancien système et le nouveau système où il y a une lingette qui est en train de se faire. Et qu'on a besoin nécessairement qu'on a le prochain candidat aux élections. Mais à travers eux, on aura des véritables élections. Parce qu'on a des autres élections, mais comme on a choisi, quand on achlégé le town en place, il y a des causes d'entJOE, en pour centrévers, il dropped l'onde. Alors j'ai eu un peuple, il Wrongal de la séparation, il fallait que c'était. Je vais vous en mettre, dans la venir de l' Seibertat, il y a une maman qui est en train, il faut rassurer que il y a une candidature. mais il n'y a qu'à préparer des élections transparentes, crédibles et inclusives. Donc voilà, on va dire qu'on va gagner des élections, ce n'est pas simple, il faut le faire de cette manière-là. On va prendre la toute dernière question avant de retourner vers notre invité. Merci pour la parole, je suis Obed Bumba, en fait ma question, j'ai trois questions. La première question, je pose à notre candidate, à la présidence. Maman, vous avez parlé de l'opposition et de la majorité, mais nous savons très bien que même en Europe, il n'y a que deux tendances. Il y a la majorité et l'opposition socialiste, démocrate, même aux Etats-Unis. Mais vous vous dites que vous êtes au centre, le centre c'est quoi ? De deux, nous savions très très bien que les jeunes ne sont pas instruits. Mais vous avez dit que la population a peur, mais moi je vous dirais que la population n'a pas peur. C'est parce que la population n'est pas instruite. Pourquoi ? Le président actuel a détruit la jeunesse congolaise en mettant des systèmes un peu bizarres. Et puis, apparemment, dans vos discours, vous avez tellement peur de dauphins. Mais moi je vous dirais aussi que c'est la population qui choisit. Quel est votre objectif par rapport à ces pays pour les élections ? Parce que nous savons très bien que la population, l'opposition, boycott, la machine a voté. Mais quelle est votre subjection par rapport à la machine ? Ok, il y a eu plusieurs questions en même temps. Tout à l'heure, vous avez voulu parler par rapport à ma position du centre. Et vous semblez dire qu'ailleurs ça n'existe pas. Non, ça existe. Regardez Bayrou, en France. Bayrou est du centre. Le centre existe. Ailleurs, en Occident, le centre existe. Bayrou, je vous donne l'exemple, allez lire là-dessus. Il est du centre en France. Le centre existe en politique. Et donc, comprenez, nous nous sommes positionnés au centre. Parce que, justement, au niveau de l'opposition, nous ne nous retrouvons pas. Vous voyez, il y a des alliances contre nature. Si vous regardez la politique. Je viens vous donner l'exemple du gouvernement actuel. C'était un gouvernement d'union nationale. Et regardez, aujourd'hui, ils sont devenus unis. Mais pour quelle cause ? Est-ce qu'ils sont unis pour le peuple congolais ? Ou bon, ils sont unis pour leurs propres intérêts ? Donc, ce sont tout le temps des alliances qui se font et défont contre nature. Alors, de l'autre côté, nous avons l'opposition. Mais si vous regardez dans l'opposition, nous avons des gens de gauche, on a des gens des droits d'eau, on a des capitalistes, on a des socialistes. Donc, les gens ne se regroupent pas par un idéal, pour un idéal. Ils se regroupent pour un intérêt. Quand on entre en politique, on n'entre pas en politique pour faire du business. On entre en politique parce qu'on a un idéal et on veut construire un pays. On veut faire, comment dire, créer des passerelles pour permettre à la population de pouvoir jouir de ses richesses. Mais apparemment, la politique congolaise n'est pas celle-là. Tout simplement, je vous explique parce qu'elle a été détruite depuis le commencement, parce que ceux-là qui avaient dessiné la carte du Congo l'avaient dessiné pour des intérêts personnels. Et c'est comme ça que quand nous-mêmes, nous allons prendre la dépendance en 1960, nous n'avons pas pu inventer autre chose. Nous avons seulement fait ce qui existait. Et donc, nos présidents, veux, veux pas, même s'ils sont bien intentionnés, qu'est-ce qu'ils font ? Ils tombent dans le gouffre aussi. Ils font exactement la même chose que ceux-là qui nous avaient mis au monde, qui nous avaient mis au monde pour abuser de nous, pour jouir de nos richesses. Et ils oublient qu'ils sont congolais et qu'ils sont la tête d'une nation et qu'il y a des gens qui sont morts pour cette indépendance-là. Ils recommencent à faire exactement la même chose. Donc, voilà, tout simplement vous dire que c'est un système qui est mis en place et moi, ma vision, c'est de briser ce système-là. C'est ça que je voudrais que vous puissiez retenir. En brisant ce système-là, nous allons entrer dans un nouveau cycle qui va nous permettre enfin de pouvoir construire notre pays nous-mêmes. Maintenant, pour revenir aux dauphins, je n'ai pas peur du dauphin, mais regardez ce qui est en face de nous. Nous sommes aux fans de Yohana. M'automobile, le gouvernement, c'est-à-dire que nous allons faire des campagnes, puis avec le papier à commis, à nommer nous. Nous avons dit que nous avons vu à la fin de la fin de la fin de la fin de la fin, pour nous aussi au vu de tout le monde. Mais est-ce que nous avons vu ça, c'est vrai ? Et c'est vrai, parce que nous avons vu que nous avons eu un domaine, avec un abyssé qui a mis l'unité d'un coup. Quand nous avons vu qu'un homme, il y a un homme qui a révendiqué le droit de la fin de la fin, il y a un homme qui a un cours, il y a un professionnel qui a un grève. Est-ce que ça n'est pas normal ? Vous avez ta politique, un droit. On les tire dessus, ils sont morts. Je vous dis la vérité, Nazagina France, quand je vois encore ce photo, c'était pas de fake news, c'était quelque chose de vrai. Et je voyais dans vos groupes, là, des étudiants, donc je vais balancer les photos, après je vois quelqu'un d'autre qui envoie sa photo pour sa campagne, après je vois quelqu'un d'autre qui envoie une blague. Je me demande dans quel monde on se trouve. On est totalement perdus. Donc ce n'est pas seulement ceux qui sont au pouvoir qui sont devenus le problème, mais même le peuple lui-même est totalement perdu. Et moi, je me lève tout simplement pour vous demander, je peux vous répondre sur le social, je peux vous répondre sur tout ce que vous voulez par rapport à un projet de société classique, mais ça ne changera rien au problème. Il faut que vous compreniez que nous devons casser ces systèmes. Il doit rester dans le passé et entrer dans une nouvelle histoire pour que nous puissions construire. Donc c'est ça mon objectif par rapport à la question que vous avez posée. Merci au public pour les questions. C'était des questions pertinentes. Nous chutons déjà. Vous avez eu 60 minutes pour convaincre. Cette émission touche à sa fin, mais on peut très rapidement parler d'économie et agriculture. L'économie est extravertie, tournée vraiment vers l'extérieur. Qu'est-ce que vous allez faire pour relancer la production locale une fois égule à la tête du pays ? Elle se fera d'elle-même. Si tout le monde a bien compris mon raisonnement et c'est que je viens de vous exposer, vous avez suivi, quelque part, je vous exposais en même temps mon projet de société. Et donc tout ce reste, cela va se faire d'elle-même. Vous savez, le projet Bukangalo, je crois qu'on a sorti 300 millions de dollars. C'est où ? C'est où ? Parce qu'on me dit, non, maman, les gens n'ont pas peur. Mais si, ils ont peur. C'est inadmissible. Regarde les Français. Ils sont dehors parce que c'est la goutte d'eau qui débordait. Mais comme on est dans un pays démocrate, on ne va pas leur tirer dessus. Vous voyez ce que je vais dire ? Mais nous, on ne sort pas. M'a pas. Moi, je suis choquée. 200 francs, du jour au lendemain, maman Bibi, elle va acheter du pain. Elle me vient et me dit, oh, maman, il commis 300 francs. Je dis, comment ça ? Comment m'a pas fait que vous m'attackez de 200 francs à 300 francs ? Et le gouvernement ne dit rien. Personne ne réagit. Donc, ce sont toutes ces choses-là qui posent un problème. Ce sera quoi votre formule pour relancer la production locale ? C'est ça que je suis en train de vous expliquer, qu'en réhabilitant, en redonnant l'autorité à l'État, le reste va se faire tout seul. Dans notre projet de société, on a prévu qu'il va y avoir des fermes agricoles dans toutes les provinces. Et selon le produit porteur de cette province-là, c'est ça qui sera mis en avant. Donc, il y aura des fermes. On n'aura pas besoin de 300 millions pour faire une seule ferme agricole ici à Kinshasa. On en fera dans toutes les provinces. Et comme il y a l'infrastructure routière qui est dans notre projet aussi, nous avons prévu de faire des routes de dessert agricoles, chose que j'avais déjà commencé à faire à la Tua-Pas. C'est vraiment simple. On n'a pas besoin de millions. Les enjeux, on les a même. Tout le monde a besoin de s'en battre. Pouvoir réussir, il y a des enjeux. Mais quand on a abandonné, il y a des enjeux, à 300 et quelques kilomètres, 40 enjeux, il y a 6 cas. Enjeux, il y a des kilos, il y a des tas. Il y a des enjeux. Il y a des enjeux. Il y a des enjeux. Tout le monde a besoin de s'en battre. Il y a des enjeux, parce que ça coûte très cher. On peut commencer par ça. Il y a moyen de faire des choses simples. Parce que, vous savez, à l'intérieur, les gens travaillent. Mais l'Embi n'a pas, puisque l'Embi n'a pas évacué, produit un abogne agricole. Donc, même ceux qui vont se faire coopérative, vont encourager l'Embi. Il y a des hommes d'affaires, comme on a dit les jeunes, qui peuvent venir acheter ce produit agricole-là. Il y a d'autres jeunes à qui on a fourni un crédit à travers des camions, qui évacuent. Il y a d'autres jeunes, on a fourni des crédits pour avoir des bateaux, pour évacuer tous ces produits pour venir nous enseigner comment gérer notre pays. Donc, il y a des petits gestes simples qu'on peut faire qui apporteront la différence. Julie, c'est une question concernant l'agriculture. Oui, c'était sur l'agriculture parce que c'est facile et dur que ce sont des gestes simples. Mais pour passer de cette agriculture familiale à l'agro-business, il faudra quand même des réformes. Il faudra des réformes. Mais il ne faut pas se précipiter non plus à aller à l'agro-agriculture. Pourquoi ? Aujourd'hui, on parle de... Comment on appelle ça ? Quand on parle de l'environnement, l'environnement et... Au verre, le verre. Non, je voulais parler de la bio... La biodiversité. Non, non. Quand on cultive la nourriture sainement, naturellement... Non, la nourriture bio. OK, la nourriture bio. Donc, il ne faudrait pas qu'on refasse les mêmes erreurs que les Occidentaux ont faites. Il faut que nous puissions faire un effort. Donc, je voudrais le dire en Ingalapobatua, qu'on prend l'angoko, utilisez un grain chimique et utilisez un grain un peu un désordre. Et ça, il faut pousser parce que c'est naturel. Mais c'est une conséquence qui est bien dans ma maladie. En ce moment, il y a un enfant qui est en angoko, moi, Miko, il y a un peu bio. Il y a un peu bio parce que c'est naturel. Il y a un peu de pêche. Pour nous, il y a un peu avec des composts naturels. Donc, il faut encourager parce qu'il faut permettre toujours, que je vous ai en angoko, de garder mon sale. Toutes les termes sont coopératifs. Ceux qui ont organisé ça, nous... on a 4 IOT qui n'a pas production à petite échelle. Mais aujourd'hui, il faut nourrir plus de 80 millions d'habitants. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Je vais arriver à ça. On nous attend aussi pour nourrir le monde. Je vais arriver à ça. Je vais arriver à ça. Tout ça, ma maille est belée. Donc, je vais arriver à ça. Je vais parler d'abord pour donner la place aux paysans qui font déjà ça parce qu'il ne faut pas à un moment donné mettre tellement de machines qu'à un moment donné, les gens n'ont plus de travail. Alors, il ne faut pas briser. C'est ce que je suis en train de t'expliquer que nous ne pouvons pas copier tout le temps. Nous pouvons aussi faire les choses à notre manière parce que parler d'industrie, on a des... Je suis déjà en contact avec des grandes entreprises qui sont dans l'industrie de la pêche. Ça, par exemple, on va permettre parce qu'il n'y a pas un intermédiaire. Ce sera juste l'industrie qui pêche des poissons qui sont dans l'eau et puis ils nous le vendent. Donc, il n'y aura plus besoin que les Thomson entrent et tout ce que tu veux. Donc, ça, je permettrais qu'il y ait une industrie de pêche parce qu'il n'y a aucune conséquence sur la santé. Ce sont des poissons qui sont dans l'eau. On les pêche. On changera seulement d'endroit pour permettre aux poissons qui sont là de reproduire. Mais quant à l'agricole, moi, je pense qu'il y a un gros travail à faire là-dessus. Et c'est comme ça que je vous dis que comme je prendrai le pouvoir avec mes pères, j'ai entendu un très beau projet d'agriculture au niveau de l'un d'entre nous qui est justement protéger un peu nos produits. On ne le ferait pas à la va-vite pour tout simplement avoir des légumes en un mois, en deux semaines, et tenir compte que nous pouvons avoir des produits bio pour la santé. Parce qu'on parle de développement durable dans tout ça. Alors, Marie-Josée Foucault, avant de prendre la toute dernière question qui sera posée par Faisamica, je voudrais qu'on fasse un clin d'œil aux artistes musiciens qui, depuis plusieurs années maintenant, ne savent pas se produire en Europe pratiquement à cause du phénomène combattant. Une fois arrivés à la taille du pays, comment comptez-vous mettre fin à ces phénomènes ? C'est quelque chose qui va se faire facilement. Je suis un candidat de la cohésion nationale. Je suis une candidate de la cohésion nationale. En arrivant au pouvoir, moi-même, je suis une ancienne diaspora déjà. Donc, en arrivant ici, je suis redevenue pleinement congolaise. J'ai un métissage culturel. Et donc, en étant ici et en portant Marie-Josée Foucault à la tête de ces pays, c'est une candidature qui emmène la paix, qui emmène automatiquement à la paix. Parce que je voudrais que tout le monde comprenne qu'en brisant ce système qui existe depuis 133 ans, je ne voudrais pas qu'on le brise avec de la haine. Je veux qu'on le brise avec le pardon. Qu'on accepte que ce qui a été fait, nous ne pourrons pas le changer. Et ce qui a été fait, nous ne pourrons pas le changer. Et ce qui a été fait, Moi, je ne demande pas qu'on ne s'en sortira pas. Maquillée, Tanguy, tellement elle est belle, ça fait plus de 8 millions de congolées Bakoufoua. Nulle part, c'est une génocide d'avouer ça à la main. Alors, la candidature n'a pas et qu'on ne m'a quitté. Donc, automatiquement, qu'on ne s'est pas là qui entre la diaspora et les combattants parce qu'ils sont frustrés. C'est de la frustration. Ils sont frustrés. Je ne m'ai pas dit que que les musiciens n'ont pas la réalité parce qu'ils ne m'ont pas l'église. Ils ne m'ont pas automatiquement. Automatiquement, ils ne m'ont pas. Mes amis, Mme Marie-Josée Foucault, imaginons que vous devenez présidente de la République. Sans donner trop d'explications, quelles sont les 5 premières décisions que vous allez prendre en tant que présidente? Les premières grandes décisions, comme je le disais. Premières grandes décisions. Premières grandes décisions. Cinq premières. Oui. Une de mes premières propositions, c'est vraiment qu'on puisse avoir un nouveau, une nouvelle constitution. Parce que la constitution actuelle, je vous ai dit, c'est du copie-coller. Donc, en ayant la nouvelle constitution, en ayant une nouvelle république, ça va nous permettre enfin à tous de réécrire, comme je vous ai dit, une nouvelle histoire. De le faire, pas pour l'intérêt d'un être humain, pas pour l'intérêt de maman Marie-Josée parce qu'elle est présidente, mais tout simplement, écrire des textes, des lois qui répondent aux besoins du peuple congolais. La deuxième. Alors, une fois qu'on a eu cette nouvelle constitution, donc ça veut dire que nous avons de nouvelles lois que nous devons mettre en place, il y aura sûrement un gouvernement, comment on appelle ça, puisque il y aura eu des élections, donc il y aura des assemblées provinciennes. Parce que moi, je dis toujours, la tricherie aujourd'hui au niveau de l'élection présidentielle est un seul candidat. Soyons dans cette supposition-là, je suis la seule candidate portée par mes pères en face d'un seul candidat qui tombe. Ça sera plus facile à contrôler que les élections de tous les députés provinciaux et nationaux. Moi, je ne pense pas qu'on devrait garder ce parlement-là. ma proposition serait qu'on casse et qu'on refasse des élections transparentes, crédibles par rapport à celles-là. Parce que vous allez voir les pleurs qu'il va y avoir. Vous allez voir comme par hasard, il y aura beaucoup de députés nationaux et préventiaux de la majorité, alors que le peuple, clairement, ne veut plus de ce pouvoir. Alors, lorsque nous allons constater cela, nous allons proposer au peuple congolais qu'il y ait des nouvelles élections avec moins d'argent. Ce système, on va vous demander des 1 500 dollars, des 1 000 dollars pour être candidat, on n'est pas d'accord avec ça. La troisième. Donc, ce sera la deuxième décision. Donc, on devrait justement, toujours avec mes pères, parce que je vous dis que c'est moi qui suis à la tête et je travaille avec eux, donc nous cassons cela pour permettre maintenant qu'il y ait un véritable parlement et une véritable assemblée, des véritables assemblées provinciales. Ça, ce serait ma deuxième proposition. Et la troisième proposition, ce sera au niveau de l'armée, la réforme de l'armée. Il faut que nos militaires comprennent leurs raisons d'être. Chacun doit comprendre sa mission. Sa mission, c'est de protéger le territoire, ce n'est pas de regarder au peuple congolais. Donc, la réforme de l'armée. Il y aura la réforme de la justice. Nous voulons qu'il y ait véritablement séparation de pouvoir parce qu'automatiquement, il y aura eu déjà séparation de pouvoir avec le pouvoir législatif puisqu'on crée des véritables députés, puisqu'ils auront compris et même le peuple aura compris. Nous allons sensibiliser le peuple pour qu'ils comprennent à quoi servent ces élections-là. Donc, ils iront choisir leurs députés parce qu'ils auront compris que ce n'est pas pour qu'ils leur donnent de l'argent et qu'ils puissent les voter, mais ce sera plutôt tout simplement pour qu'ils votent de loi que l'exécutif devrait appliquer. La dernière ? Maintenant, la dernière, une fois qu'il y a eu, je parlais de la réforme de l'armée, la réforme de la justice. La dernière, c'est au niveau de l'administration que j'aurais pu mettre même, c'est kiff-kiff, mais ce sera toujours au niveau de l'administration. Donc, l'administration est très, très importante pour permettre, j'aurais pu mettre ça un peu plus en avant, l'administration, pour moi, elle est très importante pour le bon fonctionnement de notre État. Donc, je parlerai de l'administration. Vos réponses résument pratiquement votre première vision lorsqu'elle sera à la tête du pays. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci au grand public. Merci à mes consoeurs, les amis, merci à Julie Sefou. Merci à vous, très chers téléspectateurs, de suivre ce nouveau numéro de Convaincre. On vous retrouve très prochainement avec un autre invité. Merci. Sous-titrage ST' 501